Si tu veux acheter des crédits FUT23 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com et t'as 5% de réduction avec le code Zorky, alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui les amis m'ont parlé défense, j'avais pas encore fait de vidéo sur FIFA 23 sur la défense et comment être performant et bon en défense. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous montrer 3 erreurs que vous faites et surtout comment les corriger pour être plus performant en défense, pour encaisser moins de buts. Et c'est marrant parce que ça va être des choses que vous allez pouvoir appliquer directement dans le match qui suit. Après cette vidéo, vous allez être beaucoup plus performant les gars, vous allez voir. Juste avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à lâcher votre meilleur like, on est 131 000, ça fait trop trop plaisir. Merci les gars pour le soutien sans faille depuis le début de FIFA 23. La première erreur que vous faites et pour ça les amis, je vais ajouter des extraits à l'écran pour illustrer un petit peu tout ça. Des extraits où justement j'estime que j'ai été performant en défense, c'est pas toujours le cas. C'est le fait de trop sortir ses défenseurs. Alors évidemment, c'est un truc qui est un peu décrié sur FIFA 23 parce que soit on a des gens qui vont dire tu défends avec la défense auto, soit si tu sélectionnes trop tes défenseurs, ça va être la porte ouverte à tous les étages. Donc il faut limiter l'utilisation des défenseurs centraux les gars. La plupart du temps quand je joue contre des mecs en ligne et même des divisions élevées, c'est de là que viennent la plupart des buts et des occasions encaissées. C'est de là que j'arrive à passer pour justement pouvoir faire le décalage. Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez absolument pas les utiliser. D'ailleurs, il faut utiliser à certains moments ses défenseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que vous les utilisez au mauvais moment en général et surtout quand le ballon est au mauvais endroit. Pour faire simple, dans la majorité des cas, lorsque votre adversaire les gars progresse vers votre défense ou bien qu'il fait tourner pour trouver un espace à proximité de la défense, vous devez défendre avec vos milieux de terrain pour avoir une défense bien en place. Vous devez laisser entre guillemets l'ordinateur, sélectionner votre défense et placer vos joueurs autour justement de ce carré de ces 4 défenseurs que vous avez, et en particulier les 2 défenses centraux qui sont vraiment les pièces maîtresses de votre défense. Vous devez défendre le plus possible avec vos milieux défensifs. Petite ballon est sur le côté avec vos milieux excentrés, vos hélias, etc. Mais vous devez absolument ne pas sélectionner vos défenseurs dans ces cas-là. Par contre, si évidemment il y a des moments où vous allez devoir impérativement les sélectionner, les seuls moments les gars où il est impératif de les sélectionner, ces défenseurs, c'est lorsque votre adversaire lance un appel dangereux dans la profondeur avec son attaquant, notamment lorsque vous avez un attaquant rapide qui fait des jolis appels, là directement je pense à Mbappé, il part dans le dos et vous voyez que ça peut être très dangereux, là à ce moment-là, le fait de sélectionner le défenseur va vous mettre face au ballon et donc vous pourrez mieux intercepter. En fait, au lieu de suivre la course du défenseur directement en sélectionnant le joueur et en le suivant, vous allez être face au ballon. Donc notamment pour un triangle, vous allez pouvoir faire une tête beaucoup plus facilement. Pour une passante profondeur avec triangle, vous allez pouvoir également intercepter plus facilement. Vous ne serez pas dos au jeu, dos au ballon, donc ça va être plus facile d'intercepter. Et la deuxième situation où il est impératif de ceux qui sont défenseurs, c'est quand votre adversaire pénètre dans la surface de réparation pour intercepter la balle. Donc vous allez l'intercepter avec un tacle debout ou bien avec L2 en luttant. Et d'ailleurs, en parlant de L2, ça me fait une jolie transition vers la deuxième erreur que vous faites, c'est de mal utiliser les gâchettes. Pour ça les amis, on va se rendre directement dans les jeux techniques pour que je puisse un petit peu vous expliquer comment bien utiliser les gâchettes, comment être performant en utilisant les gâchettes. Donc on va peut-être utiliser ce jeu technique, je pense qu'il est pas mal. Alors comme vous le savez, sur FIFA 22, on défendait beaucoup avec L2-R2. Vous pouvez le voir actuellement à l'écran, je maintiens L2-R2. La gâchette L2 vous permet de lutter, c'est-à-dire d'être face au ballon. Vous voyez, il met les mains derrière son dos, il se positionne face au jeu, Marquinhos, hop, comme ceci. Et le fait de combiner avec R2 vous permettait d'accélérer. Or sur FIFA 23, c'est beaucoup plus compliqué de défendre avec L2-R2 parce que le joueur va beaucoup plus se jeter. Ils ont un petit peu patché ce L2-R2. Donc en fait, il va falloir alterner. Il va falloir appuyer sur L2, notamment dans la défense, quand on voulait intercepter le ballon, empêcher un tir ou prendre le ballon à l'adversaire parce que vous pouvez lui prendre le ballon sans appuyer sur les tacles, donc tacle debout ou tacle glissé. Donc appuyez sur L2 et quand vous êtes un peu à la ramasse, appuyez sur R2 pour aller rechercher le ballon. Mais c'est plus cette alternance avec L2-R2 qui va être efficace que le fait de sélectionner les deux gâchettes en même temps. Là encore une fois, j'ai intercepté le ballon en appuyant uniquement sur R2 et en suivant le joueur près de lui. Donc hop, vous le suivez. Le R2 va vraiment servir à ce que vous rattrapiez le défenseur que vous mettiez devant lui et à partir du moment où vous êtes devant lui, vous restez à quelques mètres, à un ou deux mètres et ensuite vous pouvez temporiser un petit peu en appuyant sur L2. Également les amis, pensez à utiliser la gâchette R1. On n'y pense pas assez, mais vous pouvez en fait effectuer un pressing avec un deuxième défenseur. Là regardez, sans sélectionner le défenseur, j'ai fait le pressing et j'ai intercepté le ballon. Donc je peux me mettre derrière par exemple avec Sergio Ramos, là juste derrière, et hop, appuyez sur R1 pour demander à Marquinhos de monter au pressing. Et si vous appuyez derrière sur L1, vous allez sélectionner le joueur juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à combiner à la fois l'alternance des gâchettes L2-R2 et aussi le fait de presser avec la gâchette R1. Il faut vraiment utiliser au maximum les gâchettes, limiter le L2-R2, surtout marcher avec des alternances de L2, des alternances de R2. Voilà pour l'utilisation des gâchettes, on va revenir dans des extraits en match pour que je vous montre la troisième erreur que beaucoup de gens font et qui vous font encaisser beaucoup de buts, les amis, ça va être au niveau de la relance. La récupération de balle, lorsque vous récupérez, comme je vous l'ai dit dans le tuto construction, elle doit toujours, enfin vous devez toujours revenir en arrière. Même si vous récupérez le ballon au milieu du terrain, en général, les actions où vous allez vous précipiter un petit peu lorsque vous allez voir un appel, etc. ne vont pas être menées jusqu'au bout. Donc il faut vraiment les gars que vous pensiez à revenir derrière lorsque vous récupérez le ballon. Ensuite, il faut jouer le plus possible avec ses latéraux. Il faut ne pas hésiter à changer d'aile. Il ne faut pas hésiter à faire des grandes transversales entre les deux ailes. Vous savez que ça marche super bien, ça. Et également, quand ça devient un petit peu chaud, revenez avec le gardien. Il ne faut pas hésiter à revenir derrière, changer d'aile. Voilà, c'est vraiment la clé parce que beaucoup, beaucoup de vos buts, on ne s'en rend pas compte quand on joue à FIFA, mais beaucoup des buts viennent justement d'erreurs bêtes, comme ça, des précipitations. Dans tous les cas, dans FIFA 23, la clé, les gars, c'est l'aile. Le côté du terrain, c'est la clé que vous souhaitiez marquer ou que vous souhaitiez relancer directement. Il faut jouer avec vos joueurs de côté. Lorsque vous jouez directement avec vos joueurs qui sont les buteurs, les joueurs centraux, c'est là où justement vous allez avoir une agglutination de joueurs adverses. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez perdre le ballon. Et d'ailleurs, beaucoup de mes récupérations, moi-même, je l'ai fait au milieu de terrain, je l'ai fait au niveau des joueurs centraux. C'est rare quand le joueur perd le ballon quand il est sur l'aile, enfin le joueur adverse, c'est rare quand j'arrive à le récupérer. Moi-même, je le remarque sur l'aile. Et beaucoup des actions que je subis, les plus dures à défendre, c'est justement quand le joueur déborde. On ne sait pas s'il va déborder, revenir. Donc voilà, pensez, les gars, à revenir à chaque fois derrière et repasser sur les ailes de manière instinctive. Donc voilà, les amis, c'était Zorky. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. sur les trois erreurs que vous faites en défense et qu'elle vous servira. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. C'était Zorky. Peace !